Le Brown James dépasse Michael Jordanen compilant 27 points contre les New Orleans Pelicans dans la nuit de vendredi à samedi. Le Brown James n'a pas seulement porté son équipe vers la victoire, 107 à 102, il est aussi entré, encore un peu plus, dans l'histoire de la NBA. Le King a ainsi signé son 867e match consécutif avec 10 points ou plus au compteur, record de Michael Jordan, 866, battu. La dernière fois que LBJ a inscrit moins de 10 unités dans un match de saison régulière NBA remonte au 6 janvier 2007. A l'époque, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne figuraient pas au palmarès du Ballon d'Or, Neymar allait encore attendre plus de deux ans avant de disputer son premier match professionnel avec Santos. Kylian Mbappé avait 8 ans et était à l'école primaire, un jeune pilote anglais, particulièrement prometteur, nommé Lewis. Hamilton, s'apprêtait à faire ses débuts en Formule 1, grand espoir de l'athlétisme jamaïcain, Usain Bolt enchaînait, à 20 ans, les deuxièmes places en compétition et n'avait pas encore battu le moindre record du monde. Roger Federer et Rafael Nadal occupaient les deux premières places du classement ATP. Comme aujourd'hui, Apple s'apprêtait à sortir son tout premier iPhone, les réseaux sociaux Twitter et Facebook n'avaient que quelques mois d'existence, et très peu d'utilisateurs. Instagram n'existait pas, Jacques Chirac était président de la République française, et George W. Bush président des États-Unis, Christophe Mahé, David Guetta et Mika était inconnus du grand public en France. TF1 lançait la production d'une nouvelle émission de télé-réalité, intitulée Secret Story, le « Trône de Fer » n'était encore qu'une série de romans, seulement connus des amateurs de fantaisie.